Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le secret du cerveau. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur l'exercice physique, une clé pour l'apprentissage. Et oui, on va parler d'exercice physique. On n'est pas en train de parler de sport, on est en train de parler d'exercice physique, ça veut dire se mettre en mouvement avec une activité d'intensité modérée. Qu'est-ce que ça veut dire une activité d'intensité modérée ? Ça veut dire surtout qu'on veut commencer à sentir votre cœur qui tape un petit peu plus vite et votre respiration qui commence à se faire de plus en plus rapide. Oui, je ne suis pas en train de parler d'aller dans une salle de sport, ce que vous voulez très bien, c'est super aussi, mais surtout une activité physique modérée, se mettre en mouvement. On sait par le résultat des recherches qu'une seule session est courte de cette activité aérobique d'intensité modérée a meilleur le temps de réponse pour des tâches simples, des choix multiples et aussi de l'attention. Alors, quand et comment utiliser cette clé si importante pour réussir nos apprentissages, que ce soit avant nos examens, que ce soit aussi avant de faire le devoir ou simplement dans le cours d'école, avant de commencer la journée ou la pause de midi, faire l'exercice physique de 10 à 15 minutes avant de commencer à étudier vous sera extrêmement bénéfique. Et pourquoi ? Parce qu'on sait que quand on fait l'exercice physique, on augmente le flux du sang pour le cerveau et aussi la consommation maximale d'oxygène. Bien sûr que l'exercice physique, il favorise la plasticité et les mémoires synaptiques parce qu'il provoque l'augmentation de quelques neurotransmetteurs, comme la dopamine, l'épinephrine et le BDNF, que c'est aussi, et on sait déjà, très importante pour maintenir nos neurones en bonne santé et aussi pour créer de nouveaux neurones. Et tous ces neurotransmetteurs sont censés améliorer le processus cognitif. L'exercice, il nous aide encore à fabriquer de nouvelles salles-souches et bien sûr à améliorer l'apprentissage dans le temps. Vous avez vu combien de possibilités avec l'exercice physique, combien de bénéfices pour notre cerveau, pour notre santé cognitive. On sait aussi que l'exercice physique nous permet et nous aide à créer de nouveaux neurones. Et voilà, maintenant vous savez tout sur l'exercice physique et notre cerveau. Mais comment mettre ça en pratique ? Encore un exercice simple. Avant de vous mettre, par exemple, à étudier pour vos cours, qu'est-ce que vous pourrez faire ? C'est simplement mettre une musique, par exemple, et danser. Une musique ou deux musiques, mais au moins faire le 10 minutes. Commencez pas à pas, si vous n'avez pas l'habitude. Vraiment, mettre cette musique et danser. Bougez votre corps. Sentez vraiment votre rythme cardiaque commencer à augmenter. Et vous permettez que cette mise en mouvement vous aide à être préparé pour étudier, préparé pour apprendre. Ça, c'est un des exercices que vous pourrez faire. Un autre, par exemple, si vous travaillez, il voulait être plus attentif dans l'après-midi, que c'est surtout le moment où on commence la digestion, et toutes nos énergies sont dans notre stomac et notre cerveau, il a là un petit peu envie de faire la sieste. Qu'est-ce que vous préférez aussi ? C'est aller marcher dans votre pause de midi. Mais marcher, ce n'est pas regarder les magasins. C'est vraiment marcher dans un rythme plus soutenu. Et si vous pouvez, sans avoir des écouteurs dans les oreilles. Et pourquoi ça ? Pour vous permettre de recevoir des stimulus extérieurs et permettre à votre cerveau de, en même temps que vous marchez, faites l'exercice, être stimulé par vos sens, par votre ouïe, par votre odorat, par même la ténesthésie qui cesse de vous toucher les feuilles pendant le chemin. Vraiment permettre à votre cerveau de faire des exercices physiques et de la stimulation cognitive en même temps. Et je répète, vraiment dans une marche soutenue. Pas comme ce n'était en train juste de regarder les magasins pour choisir les cadeaux de Noël pour la famille. Alors, je vous invite déjà à pratiquer ces deux exercices avant de vous mettre aux études, avant de faire vos examens et même avant de faire vos devoirs d'école, vos devoirs de cours, n'importe, ou simplement à votre pause de midi avant de commencer votre après-midi de travail. Profitez de ces magnifiques clés qui nous donnent l'exercice physique pour être préparé, mieux condition, pour apprendre, pour être attentif. Je vous invite à expérimenter et si vous voulez bien, à me faire un retour. Ce serait avec plaisir d'avoir vos commentaires. Je vous invite aussi d'aller regarder si ça vous intéresse beaucoup plus sur toutes ces possibilités de cerveau. d'aller regarder dans le site nos masterclass qui parlent de neuroefficience, de neuroplasticité, d'aller voir le blog où on a régulièrement autant d'articles qui vous permettront d'utiliser toute votre efficience cognitive, simplement de continuer à nous suivre sur YouTube pour apprendre encore plus sur vous, sur votre cerveau et sur toutes ces capacités infinites qu'il a. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo sur le secret du cerveau et d'ici là, je vous invite à garder une attitude positive, créative et créatrice. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada